Allez, vas-y. Monsieur Laoui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes délégué territorial à l'ADI, c'est bien ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que l'ADI. Alors, tout à fait, je suis délégué territorial pour l'association ADDI. Nous intervenons sur, enfin moi j'interviens sur deux départements, le département de l'Hérault et le département du Gard, et je dépends de la région, donc... Occitanie. ...direction régionale Occitanie, bien sûr. Alors, l'ADI, c'est une association pour le droit à l'initiative économique, je crois, c'est bien cela. C'est bien cela. En fait, l'ADI répond à un constat qui est que parce que trop de personnes en France, faute de moyens, ne peuvent créer leur entreprise, l'ADI permet chaque année à 20 000 d'entre elles de réaliser leurs projets en leur prêtant jusqu'à 10 000 euros via son réseau de conseillers présents sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors, vous venez de nous présenter cette association, mais moi j'aimerais avant tout que vous vous présentiez vous-même. Qui êtes-vous ? Donc, dans cette association, on a bien compris que vous êtes délégué territorial de l'Occitanie, et particulièrement pour les départements du Gard et de l'Hérault, mais j'aimerais savoir comment on arrive à l'ADI, à l'ADI, et quelles sont vos études qui vous ont amené à ce type d'association ? Alors, moi j'ai un parcours, à la fin de mes études, j'ai fait des études en marketing, comme quoi le marketing peut mener à tout. Suite à mes études, j'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire, en tant que conseiller clientèle particulier, dans le réseau bancaire classique, j'ai envie de dire, avant de me réorienter vers un projet qui avait, pour moi en tout cas, plus de sens, à savoir l'aide des personnes qui avaient le plus besoin à créer ou développer leur entreprise. Le réseau a dit, j'ai connu le réseau ADI dans mes recherches, et ça répondait parfaitement à mes attentes, et donc je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion de joindre l'Util Agraire en candidatant, et en étant sélectionné, en tout cas pour travailler, dans ce réseau-là, qui est un réseau national. Et Aladi, vous savez, on intervient sur différents domaines, mais bon, je pense que vous avez... Voilà, alors, voilà, c'est-à-dire que vous accompagnez des porteurs de projets, ça nous l'avons bien compris, et comment, en quoi consiste cet accompagnement, quand les gens viennent vous voir ? Ils viennent vous voir parce qu'ils ont entendu parler de vous, comment ça se passe ? Voilà, tout à fait. Donc ils viennent nous voir, ils ont entendu parler de nous, oui, par différents leviers, il y a le bouche-à-oreille, il y a parlé des partenaires, les partenaires parlent beaucoup de nous, notamment les partenaires de l'accompagnement à la création d'entreprises, je pense notamment aux chambres consulaires, aux boutiques de gestion, enfin voilà, l'ensemble de nos partenaires du réseau qui accompagnent des porteurs de projets. Nous, la DII, on intervient vraiment au moment du financement, c'est-à-dire pour aider ces personnes-là qui, lors de la création d'entreprises, ne trouvent pas de financement, on va dire classique, de financement bancaire. À ce moment-là, ces personnes-là sont orientées sur la DII, et donc nous, on étudie leur projet, la viabilité du projet, et on voit si on peut les financer. C'est-à-dire que c'est là où vous accompagnez le projet. Vous dites que le projet est viable, nous l'accompagnons, ou il n'est pas viable, nous ne l'accompagnons pas. Alors, comment faites-vous pour le financer ? Parce que c'est ça qui m'intéresse, parce que vous nous dites, ce sont des porteurs de projets, mais vous, au bout, vous êtes là pour aider à ce financement. Comment faites-vous pour trouver les fonds ? Alors, pour trouver les fonds, nous, la DII, nous nous empruntons des lignes bancaires, au nom de l'association, la DII, et l'État nous autorise à pouvoir prêter cet argent directement aux bénéficiaires, aux bénéficiaires qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Donc, nous avons ces lignes-là, nous avons des... Après, dans le cadre de notre fonctionnement, nous sommes aidés, bien sûr, par le Fonds social européen. Alors, mais moi, ce que j'aimerais savoir, donc, dans cet accompagnement, vous nous dites, vous prêtez de l'argent, jusqu'à quelle somme pouvez-vous prêter ? Voilà, très bien. Nous pouvons prêter à hauteur de 10 000 euros. 10 000 euros via le prêt à 10, donc 10 000 euros, qui est pour des personnes souhaitant créer ou développer leur entreprise, puisqu'on intervient principalement pour des gens qui souhaitent créer leur entreprise, mais également pour des personnes qui souhaitent développer leur entreprise, d'ailleurs des entreprises déjà existantes, qui auraient besoin d'aide à ce moment-là. On peut également intervenir, sans limitation de durée d'existence. Donc, ça, c'était important de le préciser aussi. Alors, sur Montpellier, enfin, sur l'Hérault et le Gard, puisque vous vous occupez principalement de ces deux départements, je voudrais savoir à peu près combien de dossiers vous gérez par an ? Écoutez, en 2018, nous avons géré 344 financements. On a financé 344 personnes uniquement sur ces deux départements. Et vous en refusez beaucoup ? On en refuse, on ne peut pas financer tout le monde. On essaie en tout cas de financer un maximum de personnes, puisque nous, nous essayons de lutter au maximum contre le gâchis des talents. C'est-à-dire qu'une personne qui vient nous voir, à partir du moment où elle est accompagnée et financée, on pense que son projet peut être réalisable. Maintenant, si la personne vient nous voir et qu'elle n'est pas prête à démarrer tout de suite, nous l'orientons chez un partenaire de l'accompagnement pour travailler son projet davantage, quitte à ce qu'elle revienne trois ou quatre mois plus tard, à ce moment-là, prête à être financée. L'objectif, c'est de l'idée à démarrer, de lui donner le coup de pouce pour le démarrage. Très bien. Écoutez, on a compris en quoi consiste l'accompagnement que vous menez dans un projet, enfin, dans cette association qu'elle a dit. Alors, je vous propose une pause musicale et puis nous nous retrouvons tout de suite. Hicham Alaoui, nous nous retrouvons toujours sur les noms de Radio-Aviva pour parler de cette association dont vous êtes le délégué territorial, c'est-à-dire l'ADI, qui est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Nous avons compris que vous accompagnez beaucoup de porteurs de projets, des projets qui n'ont pas obligatoirement le financement des grands groupes bancaires et que vous substituez donc à ces groupes-là pour aider les porteurs de projets. Mais je voudrais savoir si vous avez des contacts avec l'Union européenne et si cette même Union peut financer votre projet à travers le FSE, qui est le Fonds social européen. Alors, effectivement, nous sommes soutenus par l'Union européenne, l'association a dit dans son ensemble, moi je parle au niveau national, et principalement, là pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, la région, grâce au soutien du Fonds social européen dans le cadre de l'opération intitulée « Accompagnement et consolisation des projets de création d'entreprises par des personnes en situation d'exclusion ». Donc là, on est parfaitement dans le domaine, dans le champ d'action de l'ADI. Donc, le FSE, le Fonds social européen, nous soutient, nous finance pour nos interventions auprès des nouveaux créateurs d'entreprises de la région. C'est-à-dire que c'est une aide que l'Europe vous apporte ? Tout à fait, une aide dans le cadre du fonctionnement, une aide de fonctionnement de l'ADI, puisque l'ADI, je le disais tout à l'heure, enfin, je le précise en tout cas maintenant, nous sommes environ 400 salariés au national pour 1400 bénévoles. Donc, évidemment, on est une grosse structure, puisqu'on est présent sur tout le territoire, et donc, dans le cadre de l'aide au fonctionnement de l'ADI, bien sûr, l'Europe nous soutient, nous soutient fortement, et cette aide intervient en cofinancement, d'ailleurs, intervient en cofinancement, d'ailleurs, d'autres partenaires, bien sûr, comme la région, la région Occitanie, la métropole, donc, mon volet, métropole, agglomération, les départements, donc, en ce qui me concerne, bien sûr, il y a le département de l'Hérault et le département du Gard. Alors, est-ce que l'Europe, l'Union européenne, ou, j'allais dire, plutôt sans l'aide de l'Union européenne, est-ce que vous pourriez fonctionner normalement, ou est-ce que ça a été vraiment quelque chose qui vous a fait accélérer, j'allais dire, votre puissance de frappe auprès des porteurs de projets ? Alors, difficilement, sans l'aide de l'Union européenne, puisque nous restons une association, loi 1901, reconnue d'utilité publique, donc, on n'a pas vocation à développer, je ne sais pas combien de centaines de milliers de chiffres d'affaires ou autres, nous, on est là, justement, pour aider les bénéficiaires et le public. Donc, sans la puissance de l'Europe, qui nous aide énormément, chaque année, donc, depuis la création de l'EDI, nous ne pourrions, aujourd'hui, aider autant de personnes. Là, je voyais, pour vous dire, sur toute l'Occitanie, nous avons aidé plus de 1 000 personnes l'an dernier. Ce qui représente 6 millions d'euros investis en région Occitanie, excusez-moi. Oui, ce qui veut dire que l'Europe ne serait pas présente, cette somme qui est quand même très conséquente, n'aurait pas pu être mise à la disposition des porteurs de projets. Difficilement, difficilement, puisque nous essayons d'être présents, d'avoir un manège territorial au plus près des bénéficiaires. Alors, souvent, ce sont des personnes en situation de précarité, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un véhicule ou un. Donc, on essaye d'avoir des permanences au plus près de chez eux. Et donc, le fait d'être soutenu par l'Europe nous permet, avec nos autres partenaires, nous permet, bien sûr, d'être au plus près de ces personnes et de les aider au mieux. Alors, est-ce que l'Europe s'est montrée au départ, je dis bien au départ, un petit peu réticente dans cet accompagnement, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés pour persuader de votre projet ? Comment ça s'est passé, les relations au départ ? Alors, très sincèrement, à mon niveau, je n'ai pas cette information. Oui. Puisque je n'étais pas en relation directe avec les partenaires de l'Union européenne pour négocier seul, étant donné que notre direction et notre président est au siège, donc à Paris. Donc, là, je n'ai pas cette information. Apparemment, ça a été quand même une réponse spontanée de l'Europe dans cette volonté d'accompagner les, j'allais dire, les plus démunis au niveau des porteurs de projets. Alors, ces porteurs de projets, on a bien compris qu'ils sont sur toute la France. Est-ce que je voudrais savoir si vous les accompagnez aussi, s'ils sont dans les territoires les plus reculés, notamment, par exemple, dans les territoires d'Outre-mer ? Alors, effectivement, c'est marrant que vous me posez cette question, puisque moi-même, j'étais en poste, pour l'ADI, en Outre-mer, donc sur un territoire d'Outre-mer qui est Wallis et Futuna, qui est vraiment le territoire le plus reculé de la métropole. Donc, effectivement, grâce à l'aide de l'ADI, nous pouvons être présents également en Outre-mer, c'est-à-dire qu'on est présents à la fois dans le cœur des grandes métropoles, donc ici en France, également dans les territoires les plus reculés, donc dans nos campagnes, mais également sur l'ensemble des territoires d'Outre-mer. Ça va de Mayotte à la Polynésie, à la Calédonie, à la Réunion, à la Guadeloupe, enfin bref. Tous les territoires d'Outre-mer, l'ADI est présent et est représenté par le même fonctionnement, puisque le fonctionnement que nous avons ici en France, en métropole, est identique en Outre-mer. Nous avons le même process, le même type de prêt, le même type d'accompagnement qui est offert aux bénéficiaires. Oui, ce qu'on voit, combien le maillage au niveau national est important au niveau de l'ADI. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'ADI, donc même dans les territoires les plus reculés de France. Alors, nouvelle pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite. Ah, ça s'enchaîne très rapidement, c'est vrai qu'les 7 minutes, on ne les voit pas passer en fait. Ah, ils me surveillent. Ça va vite. Ça va super vite. Du coup, je suis perdu. Mais, si vous parlez. Dans les questions que j'avais préparées. Non, non, il ne faut surtout pas préparer. Eh oui. Vu que je n'ai pas toutes les infos, notamment sur l'or, le gros scandale. Non, ça ne se voyait pas du tout, vous inquiétez pas. J'aimerais bien se donner des exemples, enfin un exemple. Oui, voilà. Je peux donner de quelqu'un. Ça parle plus. Oui, un cas pratique, c'est bien. Hicham Alaoui, nous continuons donc à nous entretenir de cette association pour le droit à l'initiative économique. Nous avons bien compris le maillage national que pratique l'a dit, puisqu'elle est même présente, cette association, dans les territoires les plus reculés et même en Outre-mer. Alors, nous avons beaucoup parlé, j'allais dire, un petit peu d'une manière abstraite dont vous menez cette association. Maintenant, puisque vous nous avez dit qu'il y avait pas mal de réalisations faites, j'aimerais bien que vous preniez peut-être le cas d'une de ces réalisations. Un cas concret peut-être, pour vraiment que nos auditeurs puissent comprendre le mécanisme. Très bien. Je vais vous donner l'exemple de Prudence. Prudence, qui est une jeune de 28 ans qui habite Montpellier, a le projet de créer un salon de beauté. Oui. Prudence connaissait parfaitement son milieu, enfin son domaine d'activité, puisqu'elle a exercé en tant que salariée de nombreuses années. Au moment de créer son projet, elle n'a pas trouvé de financement. De financement, enfin de financier, oui, une banque, acceptant de suivre ce projet-là, du fait de son âge, manque d'expérience dans la création d'entreprise, etc. Mais Prudence, connaissant parfaitement son domaine, elle ne connaissait pas du tout le domaine de comment créer une entreprise. Donc voilà. Nous, on l'a reçue. On a essayé de l'aiguiller au mieux, de la guider au mieux par nos conseils pour peaufiner son business plan. L'aider à trouver un local. Ensuite, nous l'avons financé, puisque nous nous avons estimé, notre comité a dit que c'était un excellent projet. Donc on lui a permis d'ouvrir son premier salon. Aujourd'hui, elle embauche une salariée dans son salon, donc elle a créé un emploi. Et elle a pour projet, pour ambition, puisque je l'ai eu au téléphone récemment, d'ouvrir son deuxième salon dans un autre quartier de Montpellier. Donc Prudence fait partie de ces jeunes qui avaient un projet, qui n'auraient potentiellement pas pu le réaliser, le mener à bien, puisque sans financement aujourd'hui, il est difficile de réaliser ces projets. On lui a donné le coup de pouce nécessaire au démarrage, et aujourd'hui, elle se développe, et nous en sommes très fiers. Alors, moi, je me mets de votre côté. Quand vous recevez ces dossiers, je pense que vous en discutez en comité, qu'est-ce qui fait que vous affrochez sur un dossier, que vous le menez à son terme, ou bien que vous rejetez le projet ? Qu'est-ce qui fait ? Comment vous menez ce choix ? Alors, le choix est beaucoup fait sur la personne. L'expérience de la personne, dans le domaine où elle souhaite entreprendre, est très important. Nous, on a choisi le contre-pied. On n'est pas là forcément pour financer les personnes qui sortent de HEC, de l'école de commerce, des personnes qui ont des moyens, etc. Non, nous, c'est le contre-pied. C'est les personnes qui, souvent, ont fait très peu d'études, voire pas d'études, qui sont assez de brouillard, qui veulent s'en sortir, qui sont très motivées. Donc voilà, l'expérience de la personne, la motivation. Voilà. On se base vraiment là-dessus pour savoir est-ce qu'on donne le coup de pouce ou pas à cette personne-là. C'est-à-dire que vous les recevez avant. Oui. Elles plaident sur leur dossier. Ah oui. Et en fonction de ça, vous vous faites une idée si le dossier, enfin, si le projet est viable ou n'est pas viable. Voilà. Cette personne est reçue en entretien auprès d'un conseiller à dit. Le conseiller a dit, travaille avec elle sur son projet, voit si la personne est prête à démarrer tout de suite ou pas. Si elle n'est pas prête à démarrer maintenant, elle va être réorientée pour être accompagnée par des partenaires de la création ou directement par nous si on estime que potentiellement elle peut se lancer rapidement. Nous, l'objectif, c'est qu'elle se lance rapidement. Donc, si le conseiller estime que la personne est prête à démarrer, elle va pouvoir présenter son dossier au prochain comité, sachant qu'on a deux comités par semaine. Voilà. On a beaucoup de demandes, donc on vient de répondre rapidement. On a deux comités par semaine. Directement au comité, donc le conseiller va présenter le dossier de la personne, va défendre le dossier de la personne et va pouvoir lui apporter une réponse le jour même. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit comparatif entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de dossiers accompagnés ? Voilà. Donc, entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de dossiers accompagnés, c'est-à-dire les personnes qui arrivent... Avec un dossier. Avec un... Enfin, à l'ADIS, présenté un dossier. Et les personnes... Que vous gardez à l'ADIS. Accepté. Accepté. Oui. Il faut compter deux sur trois. Deux sur trois. Vous gardez, vous conservez. On conserve deux sur trois. Vous accompagnez deux projets sur trois. Deux projets sur trois. À partir du moment où ils sont présentés et ils sont... Ils sont finançables, en tout cas. Voilà. Ils sont finançables. Parce que nous, nous intervenons à autour de 10 000 euros, je le répète, sur ces petits financements. Je vous donne l'exemple tout à l'heure de l'Institut de beauté, mais nous intervenons également sur tout ce qui est artisanat, tout ce qui est petits bâtiments, je pense aux maçons, plombiers, etc. En fait, nous, l'intérêt, c'est que la personne, elle a besoin... Je prends l'exemple du plombier. Il a besoin d'un petit kangou pour aller travailler et de sa mallette à outils. On va lui financer un kangou d'occasion, une mallette à outils et il va aller bosser. Alors, quand vous dites de vous financer, ils sont obligés de rembourser, quand même, je suppose. Alors, à quel taux rembourse-t-il ? Alors, effectivement, c'est un micro-crédit, donc ils doivent rembourser le prêt. Maintenant, il est important de parler du coût du crédit, puisque vu qu'on reste sur des petits prêts, ce qui compte, c'est le coût du crédit qui est très faible. Je vous donne un exemple. Pour 3 000 euros empruntés, le coût du crédit représente l'équivalent d'un abonnement à une chaîne de télépayante, par exemple. Oui, donc c'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est-à-dire que vous prêtez pratiquement à taux zéro. Non, on a une partie à taux zéro qui est du prêt d'honneur, mais qui est joint au micro-crédit. Le micro-crédit, il est à 7,5% taux fixe. Mais quand je parle de coût du crédit, c'est pour montrer à quel point il est faible, puisque le taux est important que si c'est une grande somme. Aujourd'hui, on parle sur des petites sommes. Je prends l'exemple de 3 000 euros, puisque le prêt moyen, elle a dit, c'est autour de 4 000 euros. Donc, en fait, pour avoir cette somme-là, ça représente un coût du crédit très faible pour le bénéficiaire. Mais le montant du prêt n'est pas la seule chose, elle a dit, puisqu'on intervient sur de l'accompagnement qui est totalement gratuit pour le bénéficiaire, tout au long du remboursant du prêt. Ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans, d'accompagnement qui est gratuit. Et nous intervenons également sur une partie en prêt d'honneur à 0%, comme je le disais. Oui, donc c'est-à-dire que le porteur de projet est les coucounais par l'ADI. Ça, on a bien compris. Vous, vraiment, vous l'encadrez. Alors, en un mot, je pense que le public accueille très bien ses projets. L'ADI est vraiment une association qui attire les bonnes grâces des gens qui viennent nous voir. Oui, tout à fait. Généralement, les personnes arrivent à l'ADI, elles ont suivi tout le parcours d'accompagnement, elles ont été voir différentes banques, différents établissements, elles ont suivi des refus. Forcément, quand elles arrivent à l'ADI et qu'elles obtiennent un accord, forcément, elles sont super satisfaites et super contentes, puisque grâce à nous, elles peuvent réaliser leur projet, puisqu'on était un peu la dernière solution qui leur a été offerte. Et d'après notre dernière étude, en tout cas, le taux de satisfaction des personnes que nous avons financées, 9 personnes sur 10 s'estiment extrêmement satisfaites de nos services, aussi bien du financement que de l'accompagnement, qu'elles ont pu bénéficier en venant nous voir. Et puis, je le rappelle, la plupart des gens qui viennent voir, en tout cas pour l'an dernier, 37% étaient bénéficiaires de minima sociaux et plus de 40% étaient demandeurs d'emploi. Donc voilà, on intervient vraiment sur des personnes qui ont besoin d'accompagnement pour pérenniser leur activité. Et de financement. Et c'est notre rôle. En tout cas, un très grand merci, Hicham Raoui. On a bien compris, donc, tous les côtés positifs de Hadi. Et on a bien compris également que Hadi a atteint en partie ses objectifs, parce que je pense qu'il doit y en avoir d'autres et à développer, mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, pour ce qui nous concerne, pour l'Association pour le droit à l'initiative économique, on a bien compris, vous avez fait le tour avec nos auditeurs de ce que les porteurs de projets pouvaient avoir à bénéficier de vos services. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.